Il y a de cela trois années. Bien sûr, je ne voudrais pas terminer sans vous dire que je quitterai le Niger avec émotion. Je garderai de ce pays d'excellents souvenirs, mais surtout de solides amitiés. Le gouvernement nigérien a, comme vous le savez, engagé une offensive diplomatique politique au nom de laquelle, après l'Inde, le Niger ouvre quatre représentations diplomatiques à la République de Singapour, Thaïlande, Bangladesh et Malaisie. L'ambassadeur Ali Eliassou, avec résidence en Inde, a présenté ses lettres d'Ukraine à Singapour et en Thaïlande. Et puis, comme annoncé en titre, vous suivrez en partie magazine de ce journal, le film complet de la visite du travail et d'amitié du président de la République de Singapour. C'est enfin deux journales. Série d'audience, on a été à l'Assemblée nationale. Le président de cette institution à Mohamedou s'est tout d'abord entretenu avec le chargé d'affaires de l'ambassadeur de la République islamique de Pakistan. Et après, le président, Mohamedou, a reçu le diplomate algérien en fin de mission au Niger, Ali Afrat, est allé faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. La dernière audience, le président du Parlement nigérien, Mohamedou, l'a accordé à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Mohamed Mika. Après, j'ai un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Kader Laoli, secrétaire permanent du Conseil national du dialogue politique CNDP. M. le secrétaire permanent, bonsoir. Bonsoir, monsieur. M. le secrétaire permanent, le CNDP fêtera le 30 janvier prochain son 10e anniversaire. Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter votre structure ? Donc, merci. C'est un moment donné que le CNDP fêtera ses 10e instances le 30 janvier 2014. Donc, à cet effet, un comité de l'Assemblée nationale a été mis en place par le président du gouvernement. Et il est composé de présenter trois groupes politiques, notamment la position d'Amancheur et le renommat filier. Le CNDP a été créé le 30 janvier 2004 par un des équipes présidentielles, M. le 30, par un PM du 30 janvier 2004. C'est un organe, donc, qui a pour mission la régie de consensus sur toutes les questions internationales, mais aussi à travers la consultation des dialogues politiques, entre la classe politique, toutes les tendances confondues, et le gouvernement. Et le CNDP a composé tous les partis politiques de l'Amancheur et de l'Assemblée nationale. Nous avons une section de partis politiques qui sont membres du CNDP et l'Épédie par le ministère du gouvernement. Donc, voilà en ce qui concerne la présentation de la structure CNDP. Alors, M. Kader, quels sont les résultats atteints par le CNDP en 10 ans d'existence ? En 10 ans d'existence, le CNDP a atteint beaucoup de résultats qui sont vraiment exhaustifs. On peut déjà parler de la question étoile qui a été beaucoup débattue au niveau du CNDP pendant les 10 ans d'existence. En titre de rappel, on peut dire que le CNDP a servi de faire le consensus sur le fichier étoile au Niger de 2004 à aujourd'hui. On a aussi abordé des questions relatives à la famine et à la composition des dossiers des candidats aux élections. On a causé l'effet d'autoraux et à la mise en place de la CENI. Il y a aussi le fichier de l'étranger qui a été débattu au niveau du CNDP pendant 10 ans du CNDP. Il y a aussi des questions relatives à la position de l'administration, mais aussi à la fois des amens scolaires. Il y a aussi l'accès aux médias et publics des partis politiques. Toutes ces questions ont été débattues au CNDP pendant 10 ans d'instance. Je pense que le Bénin est assez exhaustif, on pense que tous les cités, mais on peut dire déjà que le CNDP a servi du cadre de dialogue entre la politique et le gouvernement. Là, c'est quelques-uns des résultats. Alors, quelles sont vos perspectives ? En matière de perspective, nous pensons qu'au cours de l'année 2014 notamment, nous pensons organiser notre évaluation de ce cadre de dialogue politique au Niger. Et nous voulons aussi faire un forum régional sur la politique en Afrique. Le service du Niger fait école de la sous-région. Je pense que c'est le moment pour nous de faire ce forum. Déjà, nous avons des partis qui se manifestent pour nous accompagner dans ce sens. Nous avons le Premier Niger, nous avons la CEDAO, nous avons le CMI. Il y a beaucoup de partis qui se manifestent pour nous accompagner dans ce sens. Inchallah, on va faire le projet pour 2014. Merci. Alors, rappelez-nous le programme des activités du 10e anniversaire. Pour les activités du 10e anniversaire, nous avons un chapelet d'activités à faire à partir du 28, c'est-à-dire à partir de demain, mardi 28 janvier 2014. Déjà, le soir, à 22h, il y aura un débat télévisé à Roussa, qui sera donc axé sur le thème « Force et faiblesse du CNDP » sur la clé nationale. Il y aura donc le mercredi venu de janvier 2014. Le matin à 10h, une conférence débat à la Sainte-Margou de l'hôtel Gawai sur le thème « Dialogue politique facteur de considération de la paix et de la démocratie au Niger ». Le soir, à 22h, il y aura un débat télévisé en Allemagne sur le thème « Force et faiblesse du CNDP ». C'est aussi sur la thème nationale. Il y aura le juillet en janvier 2014. Il y aura aussi un débat télévisé en français sur les « Force et faiblesse du CNDP ». L'évangile 31 janvier 2014, là, ce sera le ministre des témoignages de connaissance aux acteurs politiques qui ont concouru, donc, à la même place de ce cadre pour le dialogue politique. Il y aura donc, le soir, à 22h, une diffusion des documentaires sur le CNDP. Il faudrait que la mise des témoignages sur ce qui se passera au niveau de la plumature à Sainte-Margou de l'Hôtel Gawai à 16h. Là, nous avons sur le parcours du parti politique assisté à cette ministre officielle des témoignages de reconnaissance aux acteurs politiques. M. Kader Laouli, vous êtes le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue politique CNDP. Merci d'être venu. La suite de cette édition, ouverture sur Mathieu Aniamid, la première session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSE au titre de l'année 2014. Cette première session traitera de multiples sujets relatifs à la vie de l'institution qu'ont rendu à Chattou Moukela et Hadiza Hamidine. Après la présentation des voeux du nouvel an et un bref rappel des événements ayant marqué l'institution en 2013, le président du Conseil supérieur de la communication a indiqué que cette première session ordinaire au titre de l'année 2014, année de partage des grandes préoccupations et de nouvelles perspectives pour le CSC, est placée sous des signes distinctifs majeurs. Le premier, c'est le renforcement des capacités d'intervention du CSC. En termes de capacités, il faut entendre les capacités humaines, les capacités techniques, les capacités logistiques et les capacités financières du CSC, pour justement lui permettre de se doter de moyens pouvant concourir à l'accomplissement de sa mission. Le deuxième signe sur lequel nous voulons placer l'année 2014 est celui de l'accroissement de la responsabilité sociale des médias et des journalistes. Le monitoring que nous faisons, dans les conditions que vous connaissez, certes, le suivi des médias, à la fois publics et privés, écrits et audiovisuels, nous permet aujourd'hui de dire qu'il y a une tendance qui est en train de se dessiner. Et cette tendance, malheureusement, incline à croire que les médias nigériens n'ont pas une très grande conscience de leur responsabilité sociale, c'est-à-dire de leurs devoirs envers les citoyens. Le rôle des médias et des journalistes est de collecter, de traiter et de diffuser des informations. Donc, destinées aux citoyens. Mais est-ce que les médias, aujourd'hui, accomplissent véritablement ce rôle ? Au cours de cette session qui durera cinq jours, plusieurs sujets permettant le bon fonctionnement de l'institution seront examinés et adoptés. Il sera question également de l'adoption des cahiers de charge des médias, notamment privés et des radios communautaires. Auverture, ce matin, au palais des congrès du Niamey, de l'atelier international de formation des rapporteurs et administrateurs des conseils économiques et sociaux aux membres de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, c'est le président du conseil économique, social et culturel du Niger qui a présidé la cérémonie, au reportage Ismaël Daouda et Abdou Siddiqou. Ce sont les rapporteurs et administrateurs des conseils économiques et sociaux de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, ICESIF, qui seront formés au cours de cette formation organisée par le conseil économique, social et culturel CESOC. Il s'agit des participants des pays comme le Bénin, le Gabon, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, la France et le Niger. Une rencontre qui se tient à la veille de la première session du saison au titre de l'année 2014 et dont les résultats se traduiront par la diffusion des documents mieux élaborés. Les inséments et outils de travail dont vous serez dotés, tout comme la méthodologie sous-achèmente, à l'exercice auquel vous vous soumettrez cinq jours durant, constituant en effet autant d'ingrédients pour une meilleure formulation des rapports à produire. Je vous invite donc, mesdames et messieurs les participants, à faire preuve d'une pleine acidité et à développer une bonne capacité d'écoute pour mieux appréhender les aspects et contenus de la formation dispensée. Je ne doute pas que les formateurs de haut niveau chargés d'animer le présent atelier seront maîtres à profiter leur talent de pédagogue doublé d'une riche expérience pour captiver l'attention d'un auditeur aussi varié d'hommes et de femmes déjà rompus à l'exercice d'analyse et de synthèse de manière à vous transmettre leur habilité et à élaborer des rapports fidèles, clairs et concis. Cinq jours d'Iran, ces participants seront outils afin de mieux fournir des productions de qualité permettant aux institutions membres de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones de répondre efficacement aux attentes des pouvoirs publics. A l'occasion de la fête nationale de la République d'Inde, la représentation diplomatique indienne au Niger a offert hier une réception au Grand Hôtel du Niamé. Les précisions avec nos reporteurs Djouad Issyaka et Mohamed Ouadam. Après la présentation des désimes, celui du Niger et celui de l'Inde, c'est l'occasion pour le diplomate indien de présenter son pays. 65 ans se sont écoulés depuis l'adoption de la Constitution de la République de l'Inde en 1950, peu après l'indépendance. Le 26 janvier de chaque année, nous célébrons avec fierté la fin d'une autre année de la République de l'Inde suivant les principes énoncés de la Constitution qui prontent sur la démocratie, la justice, la liberté, l'égalité et l'état de droit. Par ces dispositions de notre Constitution, l'Inde est devenue une démocratie solide. Pour nous, la démocratie est un droit fondamental pour chaque citoyen. La beauté du système politique façonné par nos pères fondateurs fait qu'en temps de succès ou d'échec, le pays se réfère à leur Constitution pour son identité. L'Inde est un exemple en matière de développement. C'est aussi le lieu de rappeler les bonnes relations qu'entretiennent nos deux pays. L'Inde a atteint plusieurs objectifs, mais il y a des défis auxquels nous faisons face et qui doivent être relevés. Par le passé, l'Inde a fait d'importantes réalisations comme l'autosuffisance alimentaire pour sa vaste population et la réduction de l'incidence de la pauvreté. Malgré le ralentissement des activités économiques au niveau national et international, l'Inde a su maintenir une croissance saine. L'Inde a toujours entretenu des relations chaleureuses et amicales avec la République du Niger. Nos points de vue sur la plupart des questions multilatérales et internationales sont similaires. Notre relation avec la République du Niger est essentiellement axée vers la coopération et le développement. Le Niger a déjà utilisé deux lignes de crédit accordées par le gouvernement de l'Inde. Récemment, deux autres lignes de crédit ont été approuvées pour l'électrification rurale, l'installation d'une centrale solaire et l'augmentation des ressources d'approvisionnement en eau. Le Niger aussi a trouvé le programme de renforcement des capacités parrainé par le gouvernement de l'Inde intéressant. Nous allons continuer à appuyer le gouvernement du Niger dans ses efforts de développement. Nous allons également continuer à travailler pour renforcer davantage nos relations bilatérales. Juste après son allocution, l'ambassadeur indien a reçu le vœu des autorités nigériennes et les autres diplomates accrédités au Niger. Cette prête nationale de l'Inde fut une cérémonie somme. Présentation de vœux du Nouvel An cet après-midi au ministère des Mines du Développement Industriel et celui de l'énergie et du pétrole. Occasion pour les ministres concernés d'échanger avec l'ensemble du personnel des du ministère. Le personnel du ministère de la Santé publique a également présenté ce matin ainsi vœu de Nouvel An au ministre Mano Agali. Occasion pour le représentant du personnel de faire le bilan des réalisations depuis la prise de fonction du ministre avant de réitérer la disponibilité et l'engagement des agents à accompagner le ministre. Le ministre Mano Agali a pour sa part rendu un hommage à l'ensemble des agents avant de les appeler à s'investir davantage pour la réussite de l'exécution du plan de développement sanitaire 2011-2015. Forum de réconciliation le week-end dernier entre les populations du Dogerawa et Kalmi à travers un concert initié par le réalisateur Sanima Gouri dans le cadre du tournage de son film Koukankourtya 2 un reportage Gungadjibrema et Tahir Ouassan. L'instant était solennel et plein de symboles, avec notamment le message fort du chef de canton de Dogarawa, El-Haji Ibrahim Dasuki Attawell, qui a demandé excuse auprès de ses concitoyens, notamment ceux de Galmi, qui à un moment se sont sentis lésés une page douloureuse qu'il faut désormais tourner. Et c'est l'objectif visé à travers ce forum local de réconciliation initié par le réalisateur Sany El-Haji Magouri, qui, à l'occasion du tournage d'une séquence de son film Koukankurtia 2, a bien voulu sceller cette réconciliation entre les chefs de canton de Dogarawa et la population de Galmi. Et ce sont les artistes locaux, avec au devant de la scène Zabaya Houssey, accompagné de Hapsougarba, Zarada Bissou et Fatih Niger, qui ont servi de médiatrice dans cette noble initiative. Un pari gagné pour l'organisateur. C'est un processus qui continue. Je suis en train de faire un film par rapport à cette question de paix. Donc, pour moi, ce concert, c'est un aboutissement. Et Dieu merci, on a eu plus de gens qu'on avait prévus. On a eu plus de présences, des autorités, des personnalités importantes, en tout cas du Niger, qui nous ont fait cet honneur, et qui ne sont pas du Niger en général, qui sont particulièrement des autres zones. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous, et nous pensons que ça va continuer. Nous allons arroser ce que nous venons de sémer aujourd'hui. Le préfet du département de Malbaza a, au nom des autorités de la 7ème République, salué l'initiative de ce concert de réconciliation, qui cadre parfaitement avec les objectifs du président de la République, qui a fait de la paix son credo pour la réussite du programme de la Renaissance. Ce concert a aussi vu la participation des personnalités originaires du département de Malbaza et de la région d'Itawa, qui ont apprécié l'initiative. Il y avait un problème qui s'est passé, en tout cas, entre deux communautés, et je pense que c'est cette plaie-là qui est en train de se refermer. Parce qu'il faudrait que la jeunesse, en tout cas, puisse épouser l'amour de la paix, et je pense que le rendez-vous, vous avez vu, tous les éléments, en tout cas les sages, les jeunes sont présents ici, et cela va nous permettre, en tout cas, de répartir des pompiers, dans le cadre, en tout cas, du développement de notre département. Je suis ému, en tout cas, d'avoir assisté à cet événement, en tout cas, qui réconcilie, quand même, tout le terroir, et quand même, c'est une marque très importante, laquelle nous attention beaucoup de prix, et je suis parfaitement d'accord, je suis d'accord et je suis motivé pour participer, en tout cas, pour que tout le monde se comprenne, pour qu'on aille de la part. Au moment où le chef traditionnel intervenait, j'étais impressionné par la qualité du message véhiculé. Parce que, tout simplement, au Niger, et peut-être même ailleurs, il n'est pas facile pour un chef traditionnel de venir en public, présenter des excuses à sa communauté. Au-delà de la dimension culturelle du film documentaire Koukankur Tiade, qui, à travers l'aboua magique et emboutante des abeilles à Rousseil, le message fort de Hapsugarba et Zara Dabissou, ainsi que les chansons apaisantes de Fatih Niger, le septième art nigérien s'achemine désormais vers un genre particulier qui met à relève la réconciliation et l'unité nationale. Quatre écoles de la commune rurale de Tarka, département de Belbéji, région de Zender, viennent de bénéficier d'un appui du programme appui aux cantines scolaires de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix. C'est la localité de Tindé qui a servi de cadre au lancement de l'opération Contre-en-du-Ali-Abdou et Garbamou Makagirou. Fidèle à sa tradition et pour ainsi se conformer à la mission qui lui est dévoly, celle d'assister les couches vulnérables pour asseoir une paix véritable, durable, voire définitive, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix sous la vision hautement futuriste de son président, le colonel-major Mamoud Abou Tarka, depuis un certain temps, vient à la rescousse des populations de la commune rurale de Tarka à travers des appuis multiples et multiformes pour ainsi contribuer à l'amélioration de leurs conditions et cadres de vie. C'était ainsi.